Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de League of Legends pour les noms. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on en est au sixième épisode. Et aujourd'hui, je viens vous parler tout simplement par la suite logique. La dernière fois, on a vu la bot lane, la top lane, pardon. On va aller se voir un petit peu la mid lane. On va partir du top et on va descendre au mid. Et ensuite, le prochain épisode sera consacré, comme vous en doutez, à la bot lane. Puis finalement, la jungle qu'on fera un petit peu plus tard. Mais une fois de plus, c'est un épisode un petit peu particulier. On va faire d'abord les choses dans l'ordre. On va partir se faire une petite game tout de suite. Avant toute chose, je tenais à remercier à toutes les personnes qui étaient là, qui sont sur ma page, qui regardent régulièrement mes vidéos. Voilà, officiellement, aujourd'hui, je viens de passer le cap des 40k likes sur Facebook. Merci à tous ceux qui ont liké ma page. Je vous fais plein de gros bisous. Vraiment, merci. Je cache un petit peu mon émotion. Comme ça, on dirait que j'en ai rien à foutre. Mais absolument pas, je suis très content. Merci à tous ceux qui sont là, toujours présents depuis le début, que ce soit pour Noob. Et maintenant, dans mon aventure pour Eclipsia. Bon, on va switcher un petit peu de scène. Hop, regardez ça, la magie des effets du cinéma. Hop, on est passé sur la scène. On est donc sur notre League of Legends. Et ce qu'on va aller faire, tout simplement, c'est qu'on va ouvrir le jeu. On va aller faire jouer. On va se créer une partie personnalisée. Parce que je pense que c'est ce qui est encore de plus simple. Alors, on va refaire comme la dernière fois. Pour ceux qui n'auraient pas compris, une partie personnalisée, c'est une partie qui vous permet, donc, de créer une partie sur n'importe quelle map. Comme vous le voulez, en mettant des bots. Enfin, c'est personnalisé. Vous faites ce que vous voulez. Il n'a aucun enjeu, si ce n'est gagner ou perdre. Le but étant d'aller s'entraîner, en général, sur ces maps, pour pouvoir créer des petits trucs. Donc, du coup, on va partir sur la 5C5. Parce que c'est celle qui nous intéresse. Donc, faille de l'invocateur. On fait créer, parce que le reste, on s'en fout. On va mettre... On va ajouter des bots. Je ne vais pas me faire baiser, comme la dernière fois. Enfin, on va essayer, de préférence, de ne pas se faire U. Parce que la dernière fois, je me suis dit, allez, je mets un chêne. Je suis tout seul. Il va aller au top. Ben non, le mec, il a l'air en bot. Je suis bien déçu. En tout cas, dans cette vidéo, là, ce qu'on va vous montrer. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la mid lane. Donc, je vais pick un champion mid. On s'en fout. Il y en a aussi dans notre team. On va peut-être en virer. On va peut-être virer Rise et Lux. Comme ça, ça évitera qu'on ait trop de potentiel mid. Allez, soyons fous. Mettons un ADC. On va mettre Tristana. Voilà. On met nos bots comme ça. Jusque-là, on n'est pas là pour faire quoi que ce soit. On est juste là pour vous montrer un petit peu les ficelles du métier. Ce qui se passe un peu sur la bot lane. Sur la mid lane. Ah, je vais y arriver. Donc, sur la mid lane. On va aller chercher notre champion. Qu'est-ce qu'il joue sur la mid lane ? En général, des carry AP. Ce qu'on appelle des solo mid. Des carry AP. Genre, par exemple, Brand. Éventuellement, Evelynn. Si vous avez un peu d'imagination. Diana. Tout ça, ça fait partie des mid que vous pouvez jouer. Voilà. C'est plutôt classique. En général, c'est des personnages qui font beaucoup de dégâts. Vraiment, énormément de dégâts. Je crois que c'est ceux qui font peut-être le plus avec les carry AD. Et, en général, des dégâts magiques pour justement se dissocier des autres lanes qui sont plus sur les dégâts physiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer mon chouchou. Hop. Mon mid habituel. Pour ceux qui connaissent mes lives. Donc, le petit Malzare. Malzare, c'est un caster AP. Tout ce qu'il y a de plus classique. On va choisir des petites runes AP. On ne va pas faire comme avec Garenne. Où je n'avais pas fait gaffe. Vu que je parlais, je parlais. Je n'avais pas pris mes runes. Donc, runes AP et maîtrise AP. Histoire de se mettre bien. Moi, ce que je vous conseille, en règle générale, c'est le classique saut éclair. Plus l'embrasement. Jusque-là, rien de folichon. Hop. On va faire accepter. On met le petit skin. Histoire de se la péter. Hop. Et on va partir donc. Vous montrer un petit peu. Comment ça se déroule sur la mid lane. C'est exactement comme l'autre vidéo. Vous n'apprendrez pas des trucs fantasmagoriques. Je ne serai pas là pour vous donner des tricks de fou. Mais tout simplement pour vous parler un petit peu des règles de base. C'est-à-dire les starters en règle générale. La cover. Et les potentiels ganks. Qui peuvent vous tomber sur le coin de la gueule. Mais en soit, c'est déjà plutôt pas mal, je trouve. Alors, est-ce que ça va se charger ? Alors, pourquoi mon jeu s'est chargé sur l'autre écran ? C'est une excellente question. Je suis bien déçu. Je suis fort désappointé. Du coup, j'imagine que ma scène n'est pas filmée. C'est très bien. Parfait. Est-ce que je peux la faire passer de l'autre côté ? Non. Pas pour le moment. Donc, on va attendre que ça charge. Je vais essayer de réduire le truc et le faire passer de l'autre côté. Sinon, on est un petit peu baisé. Comme dirait l'autre. Parce que je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Alors. Close. Oh là là là. Du coup, je suis bien déçu. Alors, attendez. On va passer en fenêtrée. On va essayer en tout cas. Oh là 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 là. Interface. Non. Non. C'est en quoi déjà ? Vidéo. Hop. Voilà. Fenêtrée. OK. Voilà. Et en le passant. S'il te plaît. En fenêtrée. Voilà. On le fait passer ici. Un truc un peu relou. Un peu infâme. Voilà. Du coup, on l'a. Mais pourquoi on ne l'a pas en plein écran ? Ce qui m'étonne. Donc, on va faire. On va tricher un petit peu. On va. En fait, non. On va tricher tout bêtement. Je vais le repasser de l'autre côté. Alors, c'est mon XP qui bug. Je suis désolé. On prend deux secondes pour le régler. Et on va faire add. Game. League of Legends. Oui. Et on va juste virer. Donc, le screen région. Voilà. On étire vite fait. Vous avez vu la magie du direct. Je ne m'y attendais pas. Parce que c'est la première fois que ça me fait ce bug bizarre. Du coup, je suis un peu baisé. Parce que je suis obligé de regarder l'écran là-bas. Donc, ce n'est pas autant vous dire que je ne m'éclate pas. Hop. Annulé. Donc, du coup, on va se passer en fenêtrée sans bord. Et je vais essayer de jouer tant bien que mal avec le regard un petit peu. Pas du tout au bon endroit. Hop. Du coup, j'en suis où moi ? Hop. Voilà. Donc, le starter habituel des mids. Le starter, tout ce qu'il y a de plus classique. On parle bien du classique. De la base. Un anode de ran. Deux popos. Et, bien entendu, notre petite balise. N'hésitez pas à la prendre. Ça fait toujours plaisir. Donc, ce qu'on va aller faire, nous. C'est qu'on va partir au mid vite fait. Bon. On oublie un petit peu nos bêtes. C'est juste... C'est très déstabilisant de jouer comme ça. Je vous avoue, les amis. C'est très particulier. D'ailleurs, on ne voit plus mon immonde visage. Hop. Regardez. Hop. Voilà. Il est rapparu, le pépère. Voilà. On va aller au mid en espérant que Malphite n'y aille pas. J'ai l'impression qu'il essaie d'y aller. Casse-toi. C'est mon mid. Il essaie de me carotte mon mid. Tu ne veux pas aller au top, s'il te plaît ? Degage. C'est bot à la con. Ce n'est pas possible. Donc, pour aller cover au mid, il n'y a pas 36 solutions. Celle la plus efficace, je trouve, c'est d'aller tout droit comme vous le faites. Pourquoi tout droit ? Parce que si les mecs arrivent par ici, vous les verrez arriver. Et ensuite, vous vous mettez là. Donc, c'est une partie bot. Les bots font n'importe quoi. Vous vous mettez là comme ça. S'ils essayent d'invade votre bleu par ici, vous le voyez arriver soit par ici, soit par ici en sneaky. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, cette partie-là, c'est le top qui s'en occupe. Donc, à ce niveau-là, on est plutôt bien. Bon, on va regarder un petit peu les différents... On va le punir. D'accord. En plus, je ne suis pas en smartcast. Très bien. Parfait. Hop, raccourci. Et en plus, j'ai les raccourcis de Tsukiyo. Hop, voilà. On se remet vite fait en smartcast. Histoire de... Hop. Donc, 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 comme je vous le disais, cette lane, il y a quelques trucs à savoir. Notamment que c'est une lane assez facile, on va dire, à ganker. Il y a peut-être moins, de comment ça s'appelle, d'endroits pour ganker que sur la top lane. Mais c'est quand même une lane que vous avez vue, vous êtes très proche. Par exemple, quand vous farmez là au milieu, vous êtes vraiment très proche des bouches. Que ça soit d'un côté comme de l'autre. Donc, vous êtes susceptible de vous faire gank assez facilement. Donc, il y a deux endroits assez primordiaux à warder. Je vais vous les montrer. Principalement celui-là. Comme ça. Si le jungler passe par ici. Voilà, passe par ici. Vous le voyez arriver. S'il va sur la bot lane. Vous donnez de l'information. S'il essaie d'aller ici, vous avez de l'information. Et bien sûr, s'il essaie d'aller ici, vous l'avez aussi. Bon, seul bémol, s'il passe par ici, dans cette zone de là à là, vous ne le verrez pas. Mais bon, en général, si vous êtes ici, vous voyez un mec débarquer par ici, vous allez reculer. Donc, vous aurez à peu près cet avantage. Pour l'autre côté, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Moi, ce que j'aime bien faire. Tout le monde ne le fait pas, mais moi, j'aime bien faire. C'est mettre ma ward ici. Alors, regardez. Voilà. Où je vais ping. Où le ppry ping. Ici. Comme ça, ça vous donne l'information. S'il sort de sa jungle par ici. S'il arrive par le haut pour vous ganker ici. Éventuellement, voilà. Imaginons qu'elle est ici. Vous le verrez arriver. Donc, potentiellement, il ne peut pas arriver par ce bush. Le seul endroit qui reste encore, une fois de plus, un petit peu dans l'ombre, c'est celui-là. Pareil, le gank est un petit... C'est un bon moyen de gank. Mais souvent, ça ne se fait pas à bas niveau. Les gens essayent de passer par les bouches. Donc, du coup, s'il passe par ici, vous le voyez. Parce que forcément, il va passer par ici. Donc, à ce niveau-là, vous êtes relativement safe. Bref, donc, pour le moment, on a vu la cover. La cover, ça se fait ici, au mid. Si vous êtes, par exemple, vous voulez cover votre bleu. Et si vous voulez aider à cover au raid, il n'y a pas 36 solutions. Le meilleur, je pense, ça reste de se mettre ici. Comme ça, si les mecs arrivent par ici, vous les voyez arriver. Et si ils arrivent par en dessous, pareil, vous les voyez arriver. Donc, vous pouvez détaler par ici ou rejoindre vos mates. Un conseil. Souvent, les erreurs que font les gens, c'est qu'ils voient les mecs arriver ici. Ils remontent tout droit. Ouais, mais bon, le manque, ouh, ils mettent moins de temps à faire ça, ça, que vous à ici. Donc, forcément, vous allez vous en pendant sur le coin de la gueule. Donc, faites attention, ne le faites pas. Primordial, à savoir aussi, avec le mid lane, la mid lane, c'est une, comment ça s'appelle, une des, comment ça s'appelle, une des lanes, pardon, qui va bénéficier des buffs de la jungle. C'est-à-dire, en général, à partir du deuxième ou du troisième, votre jungler va vous filer le bleu qui est ici. Donc, quand vous voyez votre jungler en lane qui vous ping par ici, si vous êtes avec un PU qui ne vous entend pas, par exemple, n'hésitez pas à y aller. Allez-y le plus rapidement possible. Vous bouchez votre ligne, vous bouchez votre ligne, c'est-à-dire, vous virez tous les creeps qu'il y a dessus, et vous allez faire ça. Autre petit tip, un petit peu avancé, la mid lane, c'est une ligne plutôt orientée sur le décal. Qu'est-ce qu'on appelle le décal ? Tout simplement, je fais ça, quitter sa ligne pour aller ganquer, par exemple, sur une autre lane. Voilà, vous êtes au milieu, vous avez poussé toute votre ligne, mais qu'est-ce qu'il vous reste à faire, par exemple ? Essayez d'aller ganquer en bot lane. Ça, par exemple, c'est une solution qui peut se faire. Donc, voilà, vous avez vu, vous êtes à côté des autres lanes, vous êtes flexibles. Donc, c'est une lane qui est plutôt orientée, plutôt orientée décal. C'est pour ça que, sur cette méta, en tout cas, je trouve que c'est mieux de jouer des assassins mid, etc. Moi, j'aime bien Malzare, mais c'est vrai que Malzare, vous avez vu, il n'a pas une vitesse de déplacement de fou, s'il n'a pas de bot ni rien, il n'a pas de boost, il n'a pas de jump, il n'a rien, quoi. Alors, certes, il fait très mal et tout, moi, j'aime beaucoup ce perso, mais on va se méfier, parce qu'on n'est que 3. Ah, je vais me faire défoncer par des bot. Non, j'éconne. Hop, tiens, je te tape, moi, je n'ai peur de rien, quoi. Allez, viens ici, viens sous ma tourelle, sois idiot. Non, il ne veut pas venir. Bref, comme je vous le disais, donc, essayez de faire des décales et, surtout, essayez de prendre de la prise d'informations en allant soit sur votre blue, soit, si votre jungler a une veille de l'autre côté, aller piquer le blue adverse. Le blue adverse, il est à l'asymétrique du vote, c'est-à-dire qu'il est ici. Et un autre petit truc, une fois que vous n'avez pas de creep, imaginons que votre jungler est loin. Plutôt que de laisser crever ces wraiths qui réapparaissent assez vite, vous allez dessus et vous les faites, tout simplement. Vous les faites et avec ça, vous gagnez un maximum d'XP. Donc, du coup, c'est une lane qui est vachement flexible. Ah, il va crever. Voilà. Une lane qui est vachement plus flexible que les autres, je trouve, qui est vraiment enclin à faire ce qu'on appelle l'essuie-glace, c'est-à-dire de passer d'une lane à l'autre assez rapidement. Du coup, pensez vraiment à tout regarder, à être mobile. Essayez toujours à avoir deux wards sur vous, une principalement, comme je vous l'ai dit, ici et ici. Voilà, petit rappel au niveau du warding. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir, je pense, pour la mid lane. La mid, enfin la mid lane, voilà, les quelques petits tips de base pour savoir comment gérer sa lane, comment s'en sortir. Voilà, pareil pour la tourelle, vous avez vu. C'est une lane qui est vraiment courte, qui est vraiment dynamique, donc il faut vraiment faire super attention. Je pense que c'est celle qui est le plus susceptible de se faire gank, donc vraiment, comme je vous l'ai dit, faites attention. Pensez à bien décaler, toujours regarder votre map, essayez d'avoir un minimum de mat de contrôle. Maximisez votre farm, à plus vous farmez, mieux vous serez. Pas comme, faites pas comme moi dans cette vidéo, parce que le but de cette vidéo n'est pas de vous montrer comment farm. Bien au contraire, j'arrête pas de bouger dans tous les sens pour vous montrer ce qui se passe. Donc voilà, grosso modo... Ah non, j'ai pas parlé des potentiels ganks, si, si, voilà, si, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y en a d'autres, bien entendu, vous pouvez vous faire ganker par derrière votre tourelle, ça j'en ai pas parlé, mais imaginons que vous êtes là. Le mec, il est ici, il peut vous flash in et retourner sous la tourelle. Ça, c'est des ganks qui sont vus, vus et rat à vus. Il peut arriver par ici aussi. Alors, c'est des ganks un peu plus advanced, dans le sens où il faut quand même passer entre deux tourelles, c'est chaud. Tout le monde ne se le permet pas, il faut être bien dans sa game, vous les aurez rarement en early. Mais méfiez-vous toujours, ça peut arriver de derrière vous. C'est pas parce que vous êtes sous votre tourelle que vous êtes safe. Toujours penser en termes de ganks, de potentiels ganks, de HP pool. L'HP pool, c'est quoi ? C'est les points de vie que vous avez. Si vous avez très peu... Oh merde, bah tiens, on va le fumer, lui. Allez, on l'aura pas. Si ! Merde ! Salaud ! Allez, ma bestiole, défonce-le ! Ah, yes ! Vous avez vu la petite bestiole de Malzare qui est allée le bouffer. Ça, c'est bien, ça. Donc, voilà, pour les ganks, on est à peu près... On est à peu près... Bah, je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire, je pense. On n'est pas là pour vous parler de tips, on est vraiment là pour vous parler de lane. Donc, voilà, c'était les petites infos, le petit League of Legends pour les noobs consacrés à la midlane. Vous avez vu, il est très très court, celui-là. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est répéter une énième fois les mêmes choses. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre quelques petits pouces verts malgré les désagréments. Vous avez vu les petits réglages XP de dernière minute. Pourtant, j'avais essayé de vous faire ça beau, mais je ne sais pas pourquoi... Il a décidé d'aller dans votre écran. Bah, du coup, un petit peu fromager, comme on dit. Donc, petit pouce, petit commentaire, un masque de partage, n'hésitez pas. Et encore une fois, un grand merci à tous, pour tous ceux qui aiment ma page Facebook. Ma page Facebook, donc, Arteon, le guerrier pour Facebook. Pour ceux qui veulent s'abonner, qui ne l'auraient pas encore déjà fait. Sur laquelle vous pourrez donc retrouver toutes mes news concernant Eclipsia, mes VOD et l'actu de Noob aussi, bien entendu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, arteonnoob, et donc, bien sûr, sur mon YouTube. Mais si vous êtes là, c'est qu'en règle générale, vous êtes abonné. Et si vous ne l'avez pas encore fait, bah, vas-y, abonne-toi vite, petit canaillou. Tu retrouveras plein de vidéos qui sont sympatoches. Et bien entendu, on peut aussi se retrouver... Voilà, je vais encore continuer la petite pub. On peut aussi se retrouver tous les soirs sur Eclipsia, le minuit à 3h du matin. Donc, venez vite me voir en live. Amusez-vous, les amis. Plus on est de fous, plus il y a de riz. Enfin, ce soir, en plus, je vous fais gagner un skin. Donc, voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. Je voulais faire un kill sur l'autre roue de balle. Mais finalement, il n'a pas envie. Allez, salut les gars. Ciao, ciao.